on va bientôt commencer, on attend qu'il y ait peut-être un peu plus de monde est-ce qu'il y a une salle quelque part où il y a plusieurs personnes qui sont déjà réunies à Madagascar Non ? Ok, donc on va attendre un peu parce qu'il n'y a que neuf participants, même pas d'ailleurs on va attendre un petit peu Ok, donc on va attendre un petit peu plus de monde Ok, écoutez, je vous propose qu'on commence On est dix, bon, ce n'est même pas dix parce que parmi les dix qui sont là, il y a trois instructeurs Attends Gilles, il faudrait peut-être quand même, non ? On va attendre un peu alors 12 On va nous mettre un peu de musique Moi j'aime bien la musique indienne, Priyanka Si on peut avoir un peu de musique Bon, moi je suis resté à l'époque de Ravi Shankar Donc évidemment C'est un peu loin C'est mon époque, c'est mes gènes bitniques en fait Qui refusent de partir C'est comme ça On ne se refait pas Excusez-moi, pendant qu'on attend, je prends juste un appel très rapidement Et Je suis resté à l'heure Merci. On commence à entendre. Très bien. Bon, écoutez, 13 personnes. On va pouvoir commencer. Très bien. Excusez-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. Il est cinq minutes passées de l'heure. Donc, même s'il n'y a pas énormément de personnes déjà sur place, on va quand même lancer le cours. Les gens nous récupéreront au passage. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer une grande partie du cours en travail de sous-groupe, en étude de cas. Une étude de cas qui s'appelle Fictivia. Je pense que toutes les données ont déjà été partagées avec vous, donc il n'y aura pas de grande surprise. Mais on attend beaucoup. Tu as un méchant chat, là. J'ai un chat. Il faut le faire sortir. Oui, mais il est bien à l'intérieur. Je propose que tu… Bon, vas-y. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va avancer sur… Donc, une grande partie du cours va être un cas, une étude de cas. Tous les documents ont déjà été partagés, donc vraiment pas de grande surprise. Mais si beaucoup, beaucoup, dans les interactions, on attend beaucoup des interactions, des discussions, du travail qui va être fait, c'est là que vraiment, on va voir un peu la valeur ajoutée de ce cours. Donc, on va commencer par un sondage. Les sondages marchent aujourd'hui, Priyanka ? Ou bien ? Bah, voilà. C'est égal. Donc, voilà. Si vous pouvez commencer par partager un peu votre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes au top ? Ou est-ce que vous êtes plutôt au fond du trou ? Voilà. Ça, il faut nous le dire. La vie, c'est une sinusoidale. Donc, il y a peu de gens qui sont toujours au top. Je ne connais pas beaucoup. Il y en a peut-être, mais… C'est quand même un vendredi. Ah, vendredi. C'est un bon jour, il paraît. Donc, soumettez les réponses. Cliquez sur le petit… Voilà. Et dites-nous à peu près comment vous vous sentez. Et puis, on va regarder le résultat de ce sondage. Ensuite, voilà. Écoutez, 38% qui se sentent magnifiques. Et 63% qui se sentent bien. Et Pierre qui mange. Voilà. Comme ça, tout est bien. Aujourd'hui, on va faire le travail sur le tube de cas. On va essayer de répondre à la présentation. Là, on dit, on pourrait nommer un ou deux membres qui prépareraient un PowerPoint. Ça peut être un PowerPoint, en effet. On a partagé aussi un fichier Word avec deux colonnes. Une colonne recommandation et une colonne hypothèse. Parce qu'il nous semble important, quand on propose ce genre de réunion, ce genre de solution dans un travail qui est quand même un travail fictif, en effet, de savoir quelles sont les hypothèses qui sont prises quand on fait des recommandations. Rapidement, voilà, les progressions. Vraiment, bravo. Il y a quand même une bonne prise en main du cours. Les personnes qui étaient très en retard la semaine dernière, ils ont récupéré quand même beaucoup, beaucoup de leur retard. Donc, bravo. Bravo à tout le monde. Et puis, ceux qui étaient déjà en ligne, ils sont toujours en ligne. Donc, vraiment, il y a une bonne progression, une certaine régularité. On ne peut que vous féliciter et vous engager vraiment à continuer dans ce sens. Bravo. Là, cette semaine sur le cours, il y a du travail sur l'approvisionnement en produits et puis des discussions. C'est le module 5 sur « Sommes-nous dans le même bateau ? » Une comparaison de vos perspectives sur la chaîne d'approvisionnement. Et puis, un module sur la stratégie ou la politique d'approvisionnement. « Quels sont vos avis sur ces dimensions stratégiques ? » Et puis, en cours, le module de cas « Fictivia » que nous allons faire tout de suite. Excusez-moi. Il y a un cheveux de me joindre. Excusez-moi. Donc, que se passe-t-il cette semaine ? Bon, voilà, il y a des échanges qui ont été faits avec certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas forcément eu, comme madame Ramya Ranzoa, qui nous dit qu'elle n'a pas forcément une vision, une connaissance de la stratégie ou de la politique à Madagascar, qui a une centralisation par Salama de tous les achats. Voilà, même s'il y a une procédure qui devient compliquée dès qu'on sort de là. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent rajouter sur sa perception. Là, il y a quelques verbatimes qui ont été pris sur le site. Est-ce que quelqu'un veut commenter ? Est-ce que quelqu'un veut partager un peu sa perception ? Faire un commentaire sur les échanges qu'ils ont pu avoir ? Non. Bon. Là, il y a un petit problème avec les slides. On va revenir là où on était. Ce qu'il semble ressortir un peu de ces commentaires, c'est qu'il y a une stratégie qui est assez claire tant qu'on est dans un flux de produits qui pourrait être acheté via Salama. Mais si on sort de Salama, et Salama a une capacité limitée, donc du coup, on est obligé parfois de sortir de Salama. Mais quand on sort du processus Salama, c'est compliqué d'un seul coup. Est-ce que vous confirmez ça ? Ah, il faut quelqu'un là. Non. Pas de commentaire supplémentaire. Docteur Volapeno, est-ce que vous voulez développer ce que vous avez mis par écrit à l'oral ? Ok. Bon, le point quand même sur la stratégie. On parle beaucoup de stratégie, c'est un bien grand mot parfois. Juste pour dire comment on fait les choses et comment on compte les faire. Donc, c'est important d'avoir une dimension stratégique qui soit partagée, une vision stratégique qui soit partagée, qui dise ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Donc, c'est un point qui est important. Dans une stratégie logistique, on l'a vu, il y a des éléments en effet sur la centralisation, la décentralisation. Qu'est-ce qui va être centralisé ? Qu'est-ce qui va être décentralisé ? Il y a des éléments qu'on peut voir, qu'on va voir, qui sont sur l'externalisation ou l'internalisation. Qu'est-ce qu'on externalise ? Qu'est-ce qu'on internalise ? Quel est le cœur de métier ? Il y a des éléments sur la responsabilité et sur la redevabilité. Qui est en charge de la gouvernance ? Qui est en charge de la gestion ? Donc, tous ces éléments-là, ce sont des questions qui doivent rentrer dans une stratégie assez claire. Après, en effet, ça, c'est une vision assez globale. Il y a des enjeux aussi au niveau des principes, être bien clair sur les principes. Il y a des enjeux pour définir quelles sont les raisons d'être de l'ensemble des acteurs et comment ils vont travailler ensemble. Donc, tous ces éléments-là doivent être bien paramétrés. Et comme vous le soulevez dans les commentaires qui sont là, il faut que la stratégie prenne aussi des dimensions quantitatives pour s'assurer qu'elle puisse gérer le flux d'activité qui va être généré par les responsabilités qu'elle couvre. Donc, c'est vrai que cette dimension quantitative, elle est aussi très importante quand on rentre dans une dimension stratégique. Un point que je peux juste rajouter avant qu'on passe au cas d'études Fictivia, ce qui me semble aujourd'hui, quand on est sur des stratégies, aujourd'hui on va de moins en moins, comme on est dans un monde de plus en plus complexe, beaucoup plus complexe parce qu'on est dans une espèce d'accélération de la communication, d'accélération de l'accès à l'information. Donc, du coup, si chacun d'entre nous, en cinq minutes, ou disons en une demi-heure, si chacun d'entre nous, en une demi-heure, grâce aux emails, on peut générer ou partager ou déléguer dix tâches alors qu'avant, on ne pouvait en déléguer en une demi-heure qu'une, on a multiplié le taux d'activité par dix. Je schématise un peu à outrance, mais c'est un peu ça. Donc, du coup, les choses vont beaucoup plus vite avec aussi un stress beaucoup plus important sur les personnes qui sont impliquées dans ces stratégies. Et donc, une nécessité de communication, une nécessité de remettre les choses à plat, beaucoup plus, une fréquence beaucoup plus rapprochée pour les remises à plat, les revues. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des stratégies, pour qu'elles soient efficaces, on utilise des approches itératives. Donc, ça, c'est un point quand même qui est très important. Si un jour, vous devez participer à la mise en place d'une stratégie, insister pour que cette stratégie soit comprise de manière itérative. C'est-à-dire qu'on se fixe, bien entendu, on va se fixer un objectif à cinq ans, à dix ans, à trois ans. Ça dépend de la mission. Mais en dessous de trois ans, on ne peut pas vraiment parler d'une stratégie. Mais de trois à dix ans, ce sont des horizons stratégiques qui commencent à être intéressants. Mais mettons en place des approches itératives qui fait que ces objectifs, la progression vers ces objectifs va être revue de manière très, très régulière et à une fréquence très rapprochée afin qu'on ne laisse pas des dimensions stratégiques évoluer ou des stratégies qui auraient été développées il y a dix ans se prolonger sur la durée. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect itératif des stratégies ainsi que sur l'aspect qu'on appelle parfois aussi agile, la gestion agile des projets ou des stratégies qui permettent de réviser régulièrement la pertinence. Et là, on parle de pertinence. On ne parle plus de performance. On parle de pertinence, la pertinence d'une stratégie. Et après, en effet, on pilote la performance. Mais si on n'a pas... Gilles, un bon exemple de ça, pardonne-moi de t'interrompre, c'est par exemple quand on dit à un niveau, le niveau provincial ou régional, on dit vous allez garder six mois de stock en moyenne. Et c'était à une époque où le transport de distribution du niveau central au niveau intermédiaire était tous les trois mois. Mais si ça, ça devient plus fréquent, ça passe à tous les mois un et demi ou tous les mois, en fait, le niveau intermédiaire, les entrepôts régionaux ou provinciaux n'ont plus aucune raison d'entreposer six mois. Elles devraient entreposer trois mois. maximum. Et souvent dans les pays, en fait, on change quelque chose dans la chaîne d'approvisionnement, mais on n'analyse pas d'une manière itérative l'amont et l'impact que ça a. Voilà. À toi, Gilles. Exactement. C'est exactement ça. Merci, Pierre. Donc, en effet, j'insiste beaucoup. On se permet d'insister, désolé, sur cet aspect important des revues stratégiques doivent être faites, en effet, exactement de manière itérative et collective. Parce que quand on fait des itérations, quand on fait des approches à gire… Je ne sais pas pourquoi on appelle ça stratégique. C'est une revue, tout simplement. Il n'y a rien de stratégique. Oui, bon, je parle de la stratégie, parce que là, on est dans la dimension stratégique et politique de l'approche. Donc, voilà pour ces éléments-là. En ayant ça en tête, je vous propose qu'on passe au cas Fictivia, à moins qu'il y ait un commentaire. Donc, Priyanka a partagé sur le chat un fichier Word qui va nous servir à répondre à l'étude de cas, mais de manière un peu pratique, on va essayer aussi de s'organiser pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Donc, ce fichier Word, il est pratique. Si vous préférez utiliser un fichier PowerPoint libre à chaque groupe, d'utiliser le format qu'il voudra utiliser pour faire le reporting. En gros, on va avoir une heure de cours, une heure de réflexion pour répondre aux questions du cas qui sont sur le slide suivant. Je vous les montre. Vous pouvez lire ce slide. Vous avez reçu les slides, normalement. Donc, vous avez ces informations avec vous. Voilà, on va répondre à ces huit questions au travers de notre travail de groupe. Et puis ensuite, on aura un moment de restitution pour voir comment ça fonctionne. Alors, comment on va travailler en groupe ? On va être séparés en deux groupes. Un groupe avec Pierre, un groupe avec moi. Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les groupes soient vraiment autonomes. Je veux dire par là qu'entre vous, vous identifiez qui va être le rapporteur, donc prendre les notes, et peut-être aussi qui va faciliter la discussion. D'accord ? Bon, ça me semblerait bien que ce soit quelqu'un, un membre de l'équipe qui fasse ça plutôt qu'un des instructeurs, à savoir Pierre ou moi. Donc, voilà, vous pouvez commencer à y réfléchir. Ceux qui ont l'habitude, comme ça, de travailler sur Zoom, de partager leur écran et tout ça, n'hésitez pas. Ce serait utile pour tout le monde d'avoir ça. Voilà, je pense que Pierre, je vais te laisser lire le texte. Je n'ai pas entendu ta voix depuis un petit moment et ça me manque. Je ne suis que la marionnette de M. Marion. Je suis prêt à prendre mes responsabilités. Bon, écoute, Pierre, over to you. Je te délègue tous mes pouvoirs. Merci beaucoup, Big Boss. Fictivia est un pays qui compte cinq régions. La capacité de production pharmaceutique locale est limitée. Ainsi, ce pays importe la plupart de ses besoins. Bon, ça a du sens ici. Comme Fictivia est un pays enclavé, les transitaires doivent importer via le pays voisin qui possède un port maritime. Alors déjà, vous pouvez vous imaginer que Fictivia, ce n'est pas trop Madagascar. Ce serait peut-être le Niger ou le Burkina Faso. Il faut généralement six mois du fournisseur à la porte d'entrée maritime et trois mois de la porte d'entrée maritime à Fictivia. Alors, la porte d'entrée maritime, c'est bien le port maritime. Mais il y a un jargon dans le pays qui s'appelle la porte d'entrée. Dans le cadre d'un accord de décentralisation, les régions disposent d'une région, d'une direction régionale de la santé et de là-dedans, une unité logistique régionale, ULR, qui achète, entrepose et transporte les produits médicaux dans les différents hôpitaux et centres de santé de leur région. Jusqu'à maintenant, ça coule de source, n'est-ce pas ? La chaîne d'approvisionnement du pays n'a pas d'acteur opérationnel central, sauf pour les données annuelles de consommation qui sont rapportées au ministère de la santé pour analyse et décision. Alors ici, c'est un peu bête d'avoir mis le ministère de la santé parce que le ministère de la santé, ce n'est pas un service, c'est un gros mammouth, comme on dit en France. Donc, il faudrait être plus précis. On peut imaginer l'unité logistique du pays. UGL, unité de gestion logistique. Pour analyse et décision, les produits sont financés conjointement par le gouvernement national et des gouvernements qui ne sont pas nationals, ça aussi, on pourrait le corriger, et le gouvernement régional avec la participation de certains bailleurs de fonds internationaux, notamment pour les produits programme. Lors d'un récent audit mené par le contrôleur financier, plusieurs problèmes ont été révélés dans le processus d'achat de ces cinq régions. Alors ici, on a quelques points. Il y a une grande différence de prix d'achat pour les mêmes produits selon la région, du simple au triple. La durée du cycle d'approvisionnement, différence entre commandes et réceptions, est très différente entre 6 de 6 à 18 mois. Troisièmement, la fréquence des commandes est aussi très variable, une fois tous les deux ans à une fois par trimestre. Et globalement, on signale beaucoup de ruptures de stock dans les établissements de santé. Et les unités de logistique, l'unité logistique régionale, n'impose aucune pénalité aux fournisseurs pour retard de livraison et aux mauvaises qualités pour retard de livraison et mauvaise qualité fréquent. Donc, sur la base de ces constatations, le ministère de la Santé, le ministre, a décidé de convoquer une réunion avec les cinq unités pour trouver des solutions à ces questions. Après deux jours de négociations, il était convenu qu'une unité logistique centrale serait créée pour gérer l'approvisionnement stratégique pour tout le pays en coordination avec les cinq unités régionales. Cependant, le comité n'a pas pu se mettre d'accord sur la manière dont l'approvisionnement stratégique devait être conduit. En conséquence, le ministère de la Santé a demandé votre assistance technique pour trouver des solutions aux problèmes suivants en prenant en considération le budget limité pour créer des nouvelles structures et embaucher plus d'employés. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit trouver des solutions mais faites attention, ce n'est pas la liste du Père Noël parce que le budget est limité et vous ne pouvez pas embaucher plus d'employés. Donc, on s'est trouvé dans le passé avec des gens qui créent, 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 mais ça a un coût de créer. Et le ministre, il a un budget limité. Sans ça, il est obligé de négocier avec son Parlement, avec les autres ministres et avec son Parlement. Donc, les palons ne tombent pas toutes cuites. Premièrement, quelle devrait être la relation entre l'ULC et les ULR ? Et c'est selon les types de fonctions, c'est-à-dire quantification, achat, entreposage, transport, distribution, rapportage et paiement. Et là, on est très précis. Rappelez-vous, la dernière fois, on a parlé du flux d'informations, du flux de produits et du flux d'argent. Là, en fait, on les a. Quantification, c'est flux d'informations. Achat, information aussi. Entreposage, transport, distribution, c'est du flux de produits et du flux d'informations. Rapportage, c'est le flux d'informations et paiement, c'est le flux d'argent. Deuxièmement, l'ULC achètera-t-elle les produits pour chaque région séparément ou ensemble ? Comment cela fonctionne-t-il ? Donc là, on vous pose une question précise aussi. Troisièmement, quelle doit être la fréquence du cycle d'achat et d'approvisionnement, appel d'offres, commandes, etc. Quatrièmement, devrait-il y avoir un entrepôt central ? Combien de mois de consommation de stock doit-il contenir ? Cinquièmement, comment les quantités des commandes seront-elles déterminées ? Sixièmement, par qui et comment les fournisseurs seront-ils payés ? Septièmement, quelle méthode d'approvisionnement l'autorité centrale doit-elle utiliser ? Alors, méthode d'approvisionnement, on parle bien de flux tiré ou de flux poussé, push, ou alors pull. N'est-ce pas ? Huitièmement, quel service doit-elle être demandé aux transitaires ? Livraison jusqu'à où ? Donc, globalement, c'est les zincoterm. Si vous avez des questions concernant le devoir ou le cas, parlez-en. Gilles, qui est en train de manger, mais ça arrive à plein de gens bien, répondra à vos questions ainsi que moi. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, on va créer des salles de réunion. Alors, le problème, comment créer une salle de réunion alors qu'on a une salle entière et ensuite on a un certain nombre de participants isolés ? Non ? Je ne suis pas sûr qu'on ait une salle entière aujourd'hui. C'est vrai ? Je ne crois pas. On a demandé tout à l'heure mais personne nous a dit qu'ils étaient regroupés dans une seule salle. Je ne vois pas la salle habituellement. C'est Serge qui regroupe tout le monde dans une salle. On ne voit pas aujourd'hui son identifiant. Donc, il est possible que personne ne soit dans la même salle, qu'il n'y ait pas cet effet de groupe. Donc, je pense qu'on va travailler comme ça et puis, écoute, si jamais il y a deux, trois personnes qui travaillent ensemble, ACS, comme disent... Pardon ? ACS, c'est ainsi. C'est d'espagnol, Pierre. Là, je suis comme ça. Je suis polyglotte, je peux l'utiliser, mais alors... C'est ainsi, c'est une allitération comme Serge Gainsbourg le ferait. Ah, Serge Gainsbourg. OK. On va demander alors... Est-ce que la salle... Quelqu'un de la salle, là ? Des enjeux, des questions, est-ce que c'est clair ? Quelqu'un de la salle peut nous prévenir si... Nous sommes huit dans la salle. Excusez-moi, il y a un message qu'on a reçu. Nous sommes huit dans la salle avec docteur Rotsy. D'accord. Donc, comment faire, Gilles ? Bon, on va faire la séparation. C'est vrai que ce serait bien... Bon, on va faire la séparation comme ça. Écoute, il y aura un groupe où il y aura plus de monde parce qu'ils sont groupés dans une salle, mais on ne va pas... Ça va être trop compliqué, sinon on est obligé de faire des répartitions à la main. Et ça va prendre trop de temps. D'accord. Très bien. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, je vous propose qu'on parte en sous-groupe. Vous avez tous et toutes ouvert sur votre ordinateur l'étude de cas Fictivia, le document pour répondre. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de questions sur le contexte qui a été très bien lu par Pierre. Et donc, je vous propose qu'on y aille et qu'on commence à répondre aux questions une par une. on est parti pour une heure de travail de groupe. Priyanka, téléportation, s'il vous plaît. Priyanka, avant de nous mettre en session, Gilles et moi allons ouvrir un fichier et je ne sais pas si Gilles, toi, tu veux prendre des notes. Moi, je l'ai ouvert, je prendrai des notes. Je suggérais que les notes soient prises par les membres du groupe. En dernier recours, on peut le faire, mais je trouve vraiment que ce serait mieux qu'il y ait une… À mon avis, il faut laisser quelqu'un lire. Et la facilitation et la prise de notes. Ça me semblerait bien que ce soit quelqu'un. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Il y a plein de gens qui sont en ligne avec leur téléphone. On va voir ce qui peut sortir. OK. Si quelqu'un d'autre peut prendre des notes, moi, ça m'arrange, mais sinon, au pire, je peux le faire si besoin, mais je trouve que ce serait mieux que ce soit quelqu'un qui… que ce soit un vrai travail de groupe. Est-ce que je vais mettre Pierre et par exemple Mme Roti dans une seule chambre et tous les autres participants et gire dans d'autres groupes, non ? Non, on a dit on répartit comme ça. Priyanka, ne laissez pas tout seul dans une chambre avec une dame. OK. Non, répartissez-nous comme ça. Il ne faut pas faire ça. Alors, je dois partager le fichier. Là, on l'a, on l'a. Priyanka, on l'a, on l'a, on l'a. Alors, Priyanka est en train de nous envoyer, non pas chez les Grecs, mais dans deux chambres, deux pièces. Enfin, elle nous demande d'aller nous faire voir ailleurs. Tu ne fais même pas rire, Gélie. Non. Je suis désolée, mais je suis un peu petit confusée maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois faire ? Can you create deux sessions, deux groupes ? OK. And, they should go, like, there should not be any... No, Pierre, Pierre, Pierre with one group, me with one group, and no other. OK, and they said the participants should be random, right ? Sorry ? Random participants. Yeah, random, random sharing. OK, all right. Got it. Thank you. You're welcome. Tu vois, Espanol, anglais, français, il faut que j'apprenne le malgache. Il faut que j'apprenne le malgache. Merci. et j'apprenne le malgache. et il est encore plus grand le vendredi. Il est toujours plus grand, plus grand que tout que nous, on peut imaginer. OK. Merci, merci à toutes, merci à tous pour ce bon travail. Enfin, nous, dans notre groupe, on a fait quelques petits problèmes de communication, mais ça a quand même bien fonctionné avec le chat. Je ne sais pas quel groupe va commencer pour la restitution. Comment vous voulez faire, Pierre ? Eh bien, nous, on a, comment s'appelle-t-il notre ami ? Safidi. Safidi. Safidi, qui s'est déclaré volontaire. Donc, je peux partager mon écran. N'est-ce pas, monsieur Safidi ? Monsieur Safidi, est-ce que vous voulez lire ? Monsieur Safidi, on a besoin de vous. Peut-être que quelqu'un dans la salle peut remplacer Safidi ? Quelqu'un dans la salle les huit, en fait, docteur Roots peut remplacer Safidi ? Allez, docteur Roots, vous sélectionnez un désigné volontaire. Ça marche toujours, ça. Quelle devrait être la relation entre la relation l'ULC et les 5 URL ULR selon les fonctions, quantification, achat, entreposage, ou réquisition. Vous avez un méchant écho, Larsen. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son microphone. C'est au niveau de la salle. Oui. Allez-y, ça va mieux. Allez-y, c'est bon. Concernant la quantification, allez-y. Juste un peu. Allez-y. La quantification doit être effectuée par les ULR annuellement et rapportée au niveau des ULC centrales. De l'ULC, il n'y a qu'un ULC. Allez-y, à vous. De l'ULC. Il n'y a qu'un seul ULC. Et l'achat est centralisé auprès de l'ULC. Et l'entreposage, on n'a pas mis d'entrepôt central, mais les 5 entrepôts régionaux. Du coup, le transport et la distribution doivent se faire directement au niveau des 5 entrepôts régionaux. qui est effectué par les ULR au centre de santé. Ce sont aux ULR de se charger de la distribution au niveau des centres de santé. Et le rapportage, c'est des centres de santé vers l'ULR et après de l'ULR vers l'ULC. concernant le paiement des produits à recoupement, le gouvernement, il a été dit que c'est le gouvernement national et les 5 gouvernements régionaux qui vont financer, donc ils vont rembourser l'ULC et c'est à l'ULC de payer les fournisseurs. Vous pouvez laisser les hypothèses. Oui, c'est ça. Laissez les hypothèses. Oui, je continue. Oui, c'est ça. L'ULC achètera-t-elle les produits pour chaque région séparément ou ensemble ? Il a été décidé que l'achat des quantités agrégées des 5 ULR annuellement, se fait annuellement et c'est l'ULC qui va agréger les 5 quantités annuellement et qui va préparer les appels d'offres incluant ces quantités qui va déclarer et une proposition déclarée à vainqueur, c'est-à-dire va commander avec un plan d'achat et va payer le fournisseur et les acheteurs de l'ULC vont effectuer un supply relationship management avec pénalité sur mon commande des CICP avec les problèmes de qualité et des commandes livrées aux ULR. T'as vu, Gilles, ici, on est performant ? C'est du sérieux, hein ? Vous êtes excellent. Je suis très fier de mon groupe. Allez-y, continuez. On peut continuer ? Oui, oui. Quelle doit être la fréquence du cycle d'achat et d'approvisionnement ? On avait pensé à une fréquence qui s'appelle d'offres annuelles et les commandes des 5 CULR aux fournisseurs se font tous les 3 mois. Commandes des centres de santé aux ULR, c'est mon CUL. Et je ne peux plus des centres… Oh, pardon. Allez-y. Voilà. Excusez-moi. Quatre. C'est ça ? Quatre. Quatre devrait-il y avoir par un entrepôt central ? Il a été décidé pas d'entrepôt central, mais cinq entrepôts au niveau régional. Et le stock disponible, c'est au minimum quatre mois. Si les commandes arrivent tous les trois mois, donc un mois en plus pour le délai de livraison, et au maximum, cinq mois pour éviter le surstockage. les centres de santé doivent procéder au moins deux ou trois mois de stock. Comment les quantités des commandes aux fournisseurs seront-elles déterminées ? Historique des consommations annuelles vissantes des cinq régions, incluant, oui ou non, des saisonnalités selon les types de produits, donc divisé par quatre, et inclure le niveau de stock disponible et utilisable dans le pays et le niveau de stock maximal pour définir les quantités de commandes et par qui et comment les fournisseurs seront payés comme il a été dit. Ah, on a changé, excusez-moi. Les patients paient les centres de santé pour les produits qui vont payer à leur tour les ULR et qui paient ensuite l'ULC et à terme la CSU… Attendez, et l'ULC paie les fournisseurs ? Et l'ULC paie les fournisseurs. À terme, la CSU, couverture sanitaire universelle, paie directement l'ULC. Dis donc, Gilles, on a même eu le temps de discuter de ça, c'est sérieux ? Mon groupe, c'était excellent. à vous. Septième, quelle méthode d'approvisionnement l'autorité centrale doit-elle utiliser ? Deux étapes, préqualification fournisseur produit sur les produits dans la liste nationale des médicaments essentiels et des produits demandés par les ULR régionales et ensuite un appel d'offre restreint annuel sur les fournisseurs préqualifiés. Et pour éviter les ruptures de fabrication, on avait décidé de choisir deux fournisseurs. Donc, 60% pour les moins dix ans et 40% pour le plus dix ans. Quel service doit être demandé aux transiteurs fin qu'au terme ? Les transiteurs de fournisseurs livrent jusqu'aux cinq entrepôts des ULRs et des ULRs donc un co-terme selon DDP delivered de 10 paillettes. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup d'avoir remplacé votre collègue. Très, très bien. Merci beaucoup. À toi, Gilles. Merci, Pierre. Alors, nous, dans notre groupe, on n'a pas identifié personne pour rapporter immédiatement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole du groupe ? Il vous reste plus que 15 minutes. Donc, il fallait vite. On avait quelques petits problèmes de micro, tout ça. Il y a des petits problèmes techniques avec le reste du groupe. Donc, je ne sais pas si quelqu'un… Moi, j'ai partagé l'écran de toute manière. Je me lance. Si personne ne veut prendre la parole, je peux le faire assez rapidement. Fé qui s'en dit ? Est-ce que vous êtes prêts ou est-ce qu'on peut y aller, quoi ? Allez-y. Très bien. Donc, oui, Elie-Antoine, allez-y. Elie-Antoine, vous avez la main. Est-ce que vous voulez Elie-Antoine ? Il faut aller vite. Elie-Antoine, on vous écoute ? Vous souhaitez prendre la parole ? Non ? Elie-Antoine ? Oui, Elie-Antoine va parler, mais il va venir sur mon PC parce qu'il y a un problème technique. Oui, ça va maintenant. Oui, il est là. Dans votre groupe, la première question, c'est que qu'elle devrait être dans la relation entre l'Université et les cinq ULF. Et la réponse est que pour la quantification, il y a le flux d'informations des ULF vers les ULC sur la consommation passée et la liste des produits. C'est l'ULC qui assure le recueil et analyse des données pour planifier l'approvisionnement. Pour l'achat, l'ULC assure tous les achats auprès des fonceurs. C'est toujours le modèle du type Salam. Pour l'entreposage, il y a la priorité au niveau central puis vers le niveau régional. Pour la distribution, depuis le niveau central et le régional, on doit faire le paiement, remonter le paiement depuis les centres de santé vers les régions et puis à leur tour vers le centre en fonction des produits des médicaments essentiels et ou en fonction des médicaments des programmes. Et on peut remonter? Vous voulez remonter où? Vous voulez remonter un peu plus? Voilà. Question 2, c'est ça? Pour les hypothèses, les données récits sont... Ah, pardon. Vous voyez les hypothèses? On est sur le point 2. Vous voulez passer au point 2? Comme hypothèse, le groupement des achats permettra des économies. Les AOI, appel d'offres internationales permettront d'optimiser les prix et les qualités. cela permet d'assurer la qualification des fournisseurs pour assurer des produits de qualité, accéder aux données pour l'ensemble du territoire. C'est aussi une autre hypothèse. Donc, question numéro 3, quelle doit être la fréquence du cycle d'achat et d'approvisionnement? comme réponse à la fréquence de commande est de 6 mois avec un cycle complet de 9 mois, y compris le transport ajouté de 6 mois. Comme hypothèse, comme vous l'avez dit, comme on a dit tout à l'heure, la fréquence du cycle dépend de la capacité de stockage pour les appels d'offres et les commandes. ça, c'est le cycle de commandes qui donne la quantification et l'achat. Les commandes doivent être tous les 6 mois. Pourquoi? C'est un choix. Tous les 6 mois parce que 3 mois pour les régions. Attends. Mais les commandes d'où à où? Des régions au central, du central au fournisseur ou des centres de santé aux ULR? Ça, c'est le cycle total. OK. C'est-à-dire 6 mois de commandes. Nous, on est partis sur un système qui est très différent du vôtre, Pierre, puisqu'on a investi sur une unité centrale. C'est-à-dire au niveau central jusqu'au fournisseur. C'est 6 mois la commande. Et comment vous pouvez accommoder 9 mois de lead time si vous ne commandez que tous les 6 mois? Parce qu'il y a 3 mois de stock de sécurité. 3 mois de sécurité. Donc, 6 mois de commandes plus 3 mois de sécurité, ça donne 9 mois de cycle de commande du niveau central vers le fournisseur. Oui. Donc, vous avez combien de stocks au niveau central pour quel lead time? 9 mois au total. 9 mois de stock pour 9 mois de lead time? Oui. Ce n'est pas 9 mois de lead time. On a calculé le lead time entre le moment où on commence la... les 9 mois, c'est l'approvisionnement, c'est la durée du transport, une fois que la commande est passée. Donc, nous, le lead time, on l'a évalué à 6 mois de passation de commande, tout le cycle de quantification administrative d'achat et tout ça, 6 mois, plus 9 mois une fois que la commande est passée. Donc, ça nous fait un lead time complet de 15 mois. OK. Donc, 15 mois de lead time et on a fait un choix, un choix stratégique qui a été fait de dire qu'on passerait des commandes tous les 6 mois. Donc, en fait, on s'est basé sur le cycle, la durée du cycle de quantification plus gestion administrative. OK. Ça dure 6 mois. Donc, chaque fois qu'on a fini un cycle, on passe. Et donc, en effet, la fréquence est de 6 mois et c'est vrai qu'on a eu toute une discussion assez poussée sur l'impact. Ce qui compte le plus en fait sur les achats, c'est la fréquence plus que la durée du lead time, en fait. C'est la fréquence des achats. La fréquence des achats. D'accord. Ce n'est pas les appels d'offres. Non, ce n'est pas les appels d'offres. Ce n'est pas les appels d'offres. C'est la fréquence des achats. OK. Puis-je continuer ? Oui, s'il vous plaît. Pour la question 4, devrait-il avoir un entrepôt central ? Combien de mois de consommation de stock doit-il continuer ? Donc, la réponse c'est que oui, nous sommes sur une option avec un entrepôt central. Six mois de fréquence de commande, plus trois mois de sécurité, ça donne neuf mois de stock à conserver, mais réparti sur l'ensemble de stock du pays. Attendez, je ne comprends pas. Là, on parle de l'entrepôt central et vous dites que vous voulez avoir neuf mois de stock réparti dans le pays. ça veut dire quoi ? Comment on peut faire ça ? Il faut le faire sur le niveau des stocks. Non, Pierre, tu projettes, tu... On demande est-ce qu'il doit y avoir un entrepôt central ? Ensuite, on demande combien doit-il contenir ? Nous, en tout cas, on dit neuf mois au niveau du pays, pas dans l'entrepôt central. D'accord. Donc, neuf mois sur l'ensemble des stocks entre les centres de santé au niveau régional et central. Désolé de te dire, mais je crois que ton calcul ne va pas aller. Il va y avoir des rentures de stock. Non, c'est bon. Encore une fois, vraiment, c'est un point très important. Ce qui compte dans le calcul des stocks que vous allez vouloir garder, stock minimal de sécurité et tout ça, ce n'est pas la durée de votre cycle d'achat. Ce n'est pas la durée de votre cycle d'achat, c'est la fréquence de vos commandes. À quelle fréquence vous passez vos commandes ? C'est ça qui est déterminant. Donc, même si vous avez trois ans de cycle d'achat, une fois que vous avez amorcé votre pompe, je ne parle pas de la première commande quand vous commencez avec votre stock vide, mais une fois que vous êtes dans un cycle d'achat qui revienne régulièrement, ce qui compte, c'est la fréquence de vos commandes. Ce n'est pas bien entendu, ce qui compte énormément, c'est les quantités de consommation, ça c'est sûr. Comme bête comme ça, c'est évident, mais les quantités de consommation rapportées à la fréquence de vos commandes. Continuons, parce qu'en effet, il nous reste trois minutes pour tout finir. Ah, mais ça, j'adore, moi, vous mettre en temps. Oui, question cinq. Comment les quantités de commandes seront-elles déterminées comme réponse par une collecte au niveau local, plus régional, plus national et une analyse faite et décision prise au niveau central ? Tu peux continuer ? Oui, oui. Oui, numéro six. Par qui et comment les fournisseurs sont-ils payés ? C'est l'ULC qui centralise les paiements. Le paiement est effectué après la livraison, une fois le respect des conditions du contrat soit vérifié. Pour les produits essentiels, l'ULR fait le paiement des achats au niveau ULC. Question sept. Quelle méthode d'approvisionnement l'autorité centrale doit-elle utiliser suite au choix fait au central l'ULC ? Il y a eu une forte culture push. Mais comme les données sont transmises de plus de local et régional vers le central, il y a également un principe pour le... Question huit. Quel service doit être demandé aux transiteurs livraison sur coût en conterme, etc. On s'est arrêté là. On n'a pas répondu à ça. Je questionnerai le choix DDP qui a été fait dans l'autre groupe pour la complexité que ça peut être. DDP, ça demande qu'on monte toute la responsabilité du transport au fournisseur. Vu la complexité de la chaîne d'approvisionnement avec un port, traverser un pays, revenir encore plusieurs drognes à traverser, ce ne sera pas toujours le plus simple à réaliser, il me semble. Les transiteurs sont de bonne qualité à Fictivia. Vous avez mis ça dans les hypothèses. D'accord. Dans ce cas-là, je n'ai plus rien à dire. C'est vrai qu'a priori, comme ça, en regardant le truc, je partirais plutôt sur du CIF avec une responsabilité pour la centrale d'achat d'aller récupérer les produits au port maritime. Très bien, très bien. Merci à toutes, merci à tous pour ce travail. Vraiment, c'est intéressant. On voit que c'est compliqué ce genre de choses. ce n'est pas une évidence immédiate. Donc, il ne faut pas sous-estimer le travail et la nécessité de bien paramétrer les dimensions de la chaîne d'approvisionnement quand on fait une révision de son organisation. Moi, je vous demande, excuse-moi Gilles, moi, je vous demande de bien intégrer que quand il y a une décision qui est prise, on peut la prendre comme ça la décision, mais souvent, il y a des hypothèses. Et c'est pour ça que dans mon groupe, je vous ai toujours demandé pourquoi vous choisissez ça. Et il n'y avait pas toujours une réponse à pourquoi. Et il a fallu de ce pourquoi établir les hypothèses. Les hypothèses, c'est le contexte du pays. C'est elle qui dicte les décisions et les possibilités. Je vous demande de réfléchir là-dessus. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Je vous propose qu'on… Priyanka… Priyanka. Priyanka. je ne sais pas pourquoi. Priyanka. Can you send the… Can you send the… The pool. The pool. Merci à toutes. Ouais, je sais, il faut que j'apprends un café. C'est comme ça. Dieu est grand. C'est comme ça. Merci à toutes. À CIS. C'est ainsi. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur la Hive. Continuez à bien bosser. Vous bossez bien. ça fait plaisir. Mais idéalement, on voudrait que vous soyez plus impliqués, notamment dans les groupes, qu'il y ait plus de gens qui parlent. Est-ce que les malgaches sont timides ? Il n'y a aucune raison. Non. c'est toujours un problème technique qu'on a. Surtout au niveau de la salle, mais tout le monde a envie de parler. C'est à cause du micro qui ne fonctionne pas. Je suis d'accord, mais ceux qui ne sont pas en salle, on les entend peu. peu. Oui, les malgaches sont un peu timides. Vous avez raison. Allez, on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup en tous les cas. Vraiment, très bon week-end. Merci. Bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.